Musique Coucou tout le monde et bienvenue sur My Beauty Test Aujourd'hui on a une nouvelle vidéo test sur un produit teint qui est la palette Ultra Cream Contour de chez Makeup Revolution Donc comme d'habitude on commence par le packaging J'aime beaucoup leur packaging chez Makeup Revolution Si vous ne connaissez pas Makeup Revolution c'est une marque britannique qui est vendue pour l'instant sur internet et elle commence à se commercialiser dans plusieurs pays mais en magasin je parle et c'est une marque juste dinguissime qui fait de tout, des palettes pour les yeux, pour le teint des trucs pour les lèvres, enfin bref plein de choses à prix très très raisonnables et de très bonne qualité donc voilà je vous remettrai le lien de toute manière ne vous inquiétez pas donc packaging on a donc une petite boîte en carton noir mat avec les écritures un petit peu rose gold tout ça et ce qu'il y a pas mal c'est que derrière vous avez une petite photo avec les couleurs que vous allez avoir dans la palette et quand on ouvre donc là on a la palette mais qui est en noir brillant ça prend les marques de doigts ça se voit très bien on a toujours les écritures en rose gold tout ça très très joli donc voilà et à l'intérieur on a un petit film plastique que j'ai enlevé parce qu'il va vous embêter un très très grand miroir attention à l'installation très très grand miroir et donc notre petite palette pour ce qui est des teintes on a qu'une seule teinte malheureusement alors je dis malheureusement parce que vous allez me dire il y a quand même pas mal de choses au niveau contouring je veux dire les teintes ici mais franchement c'est des teintes qui n'iront pas du tout sur des peaux mat des peaux vraiment colorées etc je pense que vous n'allez pas avoir assez de 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 couleurs en fait ces couleurs là sur une peau noire ça ne va vraiment pas se voir je trouve en tout cas vous me direz mesdemoiselles il y en a certaines parmi vous qui sont un petit peu voilà qui ont des peaux mat mais ça personnellement je trouve que ça n'ira pas du tout ça ne se verra pas quoi donc c'est ça que je trouve un petit peu dommage après pour le reste au niveau des highlights il n'y a pas de problème je pense que tout le monde y trouvera son compte mais pour les couleurs de contour c'est un peu plus donc pour les teintes nous avons une rangée ici un petit peu d'highlight qui va vous permettre de donner de la lumière aux endroits que vous souhaitez donc on a une seule teinte qui est irisée c'est celle-ci je vais vous faire les swatchs après et ensuite on a donc la rangée en dessous pour tout ce qui est contouring apporter un petit peu plus d'ombre ou apporter une couleur un peu plus bronzée vous avez des couleurs ici qui sont un petit peu plus chaudes et qui vont vous permettre de bronzer un petit peu votre visage pour ce qui est donc de la texture c'est une palette de fard crème hein c'est on peut pas se tromper ultra cream contour c'est vraiment de la crème pour ce qui est de l'application je vous recommande vraiment le pinceau alors pour les pinceaux vous avez vraiment de quoi faire pour ce qui est toutes les zones un petit peu d'highlight où vous avez apporté un petit peu de lumière je vous conseille ce genre de petit pinceau là c'est des petits pinceaux qui sont censés être pour le concealer ou ce genre de truc en fibre synthétique et donc vous prélevez la matière et voilà c'est parfait pour ce genre de zone le nez ce genre de truc c'est vraiment parfait vous avez ce genre de pinceau là qui est des pinceaux fond de teint qui peuvent être pas mal ceux là pour les zones de contour puisqu'ils sont assez fins ici donc parfait pour tracer une petite ligne par exemple ou alors ce genre de pinceau là qui sont des petits pinceaux de fond de teint aussi un petit peu pointus pareil c'est assez pointu donc pour déposer la matière pour la blender etc donc voilà et aussi pour pour estomper ce qui est pas mal c'est d'utiliser une éponge à maquillage c'est vraiment très simple à utiliser je vous montre un petit peu en image donc vous avez juste après élever de la matière avec le pinceau que vous souhaitez vous déposez tout ce qui est donc contour là où vous voulez mettre un petit peu plus d'ombre donc généralement c'est en dessous de la pommette dans le creux de la joue sur les temples haut du front au niveau du nez etc la mâchoire et donc vous pouvez utiliser tout ce qui est donc highlight pour venir donner un petit peu de lumière donc généralement c'est en dessous de l'oeil au niveau du nez de l'arc du cupidon du menton du front voilà c'est vraiment comme vous le souhaitez et ensuite vous n'avez plus qu'à blender le truc moi je trouve que c'est vraiment très pratique d'utiliser avec une éponge à maquillage encore une fois c'est mon avis personnel mais je trouve que c'est plus pratique avec une éponge à maquillage pour ce qui est de la couvrance je vais vous montrer directement en swatch avec vous pour que vous puissiez un petit peu vous faire un avis donc on va swatcher quelques teintes hop le jaune hop et celle-ci pour lire donc voilà vous avez quelques swatchs je pense que vous vous rendez bien compte de la pigmentation c'est quand même très très bien pigmenté vous voyez il n'y a pas de soucis je trouve que là-dessus c'est vraiment génial c'est une texture crème mais qui n'est pas du tout épaisse et ça franchement j'avais très peur quand je l'ai utilisé mais c'est quelque chose de très léger et qui se fond très bien je vais vous montrer avec celui-ci hop ça se fond mais d'une facilité c'est juste incroyable vraiment c'est très très léger c'est pas épais du tout c'est pas un truc crémeux assez costaud c'est vraiment très léger et donc ça se fond très bien mais vraiment très bien donc là-dessus c'est nickel au niveau au niveau au niveau du rendu c'est très naturel puisque comme ça se fond bien dans le dans votre maquillage ça se voit pas quoi ça fait juste une petite ombre ou un petit peu de lumière donc c'est vraiment très 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 joli et au niveau de la tenue je trouve que la tenue est vraiment bien après quand vous mettez un produit crème généralement vous le poudrez quand même donc dès que vous mettez un fard poudre par dessus forcément ça tient très très bien donc vraiment très bien pour la tenue pour le prix maintenant sachez que cette palette là elle est vendue donc sur le site de Makeup Revolution je vous remettrai le lien juste en dessous pour 11 euros et 12 centimes je trouve vraiment que le rapport qualité prix est génial pour 11 euros vous avez quand même 8 teintes c'est vraiment bien la texture est excellente la pigmentation est très bien l'effet comment dire le blendage se fait très bien la tenue est très bonne je trouve que c'est un hyper bon produit je trouve vraiment que c'est une très bonne palette alors certes il faut l'acheter sur le site internet puisque ça n'est pas encore vendu en France sachez qu'il y a quelques produits qui sont vendus de temps en temps chez Tati donc j'ai trouvé une palette chez eux voilà pour l'instant il n'y a pas encore vraiment de stand mais moi j'adore moi j'adore franchement je vous conseille cette marque si vous ne connaissez pas et alors cette palette là si vous recherchez un peu le style de palette Anastasia Beverly Hills tout ça ils font ce genre de trucs en contour crème voilà pour celles qui ont un petit budget vraiment ça vaut le coup donc voilà voilà pour cette revue j'espère vraiment que ça vous aura plu n'hésitez pas à me laisser vos questions etc ou vos idées de test juste en dessous en commentaire et allez voir aussi toutes les photos sur le site et les swatchs de cette palette sur le site vous avez le lien juste en dessous voilà j'espère que cette petite vidéo de test vous aura plu et sur ce je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501